Alors, bonsoir à tous. Nous allons commencer la séance du Conseil municipal du mardi 10 mai 2022, les 19 heures. Donc, la séance est ouverte. Alors, l'ordre du jour, premier point, ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, M. le Président. Merci beaucoup. Alors, on tombe à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose l'adoption de l'ordre du jour en cette magnifique soirée estivale. Merci beaucoup. Et un appuyeur? J'appuie ma collègue. Merci beaucoup. On tombe au point 3, période de questions destinées au public. Alors, je vais commencer avec les questions que nous avons reçues en ligne. Donc, la toute première de M. Éric Morin. Donc, les sujets, détails de la question. Alors, les pôles urbaines. « Considérant que de plus en plus de personnes s'intéressent au contenu de leur assiette, que des villes comme Terrebonne, Grambay, Boucherville, Québec, Montréal le permettent, et que des citoyens de Repentigny y sont intéressés, serait-il possible de permettre et d'encadrer la possession et l'élevage de pôles urbaines, quitte à commencer par un projet pilote dans un secteur de la ville? » M. Urbain, je pense que vous avez un élément de réponse. En fait, on avait pris l'engagement durant la campagne électorale de regarder tous les dossiers d'agriculture urbaine. Les pôles en font partie. Donc, ça va être étudié. Je trouve l'idée de projet pilote intéressante. Ceci étant dit, on va laisser la Commission faire son travail et on reviendra en temps et lieu avec des réponses. Merci beaucoup, M. Urbain. Merci beaucoup. Donc, on passe à la prochaine question. Bonjour. À Repentigny, la plupart des habitants, un jardin aimerait en profiter la fin de semaine. Or, de nombreux bruits parasitaires viennent gâcher notre confort et notre bien-être. Cela devient un enfer de mettre le nez dehors dès que les beaux jours arrivent en raison du non-respect permanent des voisins ou compagnies qui décident de faire des travaux de rénovation ou de construction, par la même occasion gâcher la vie des habitants la fin de semaine ou les jours fériés. À Montréal, sur le plateau Mont-Royal, il existe un règlement qui interdit les travaux de construction avant 10 heures, le samedi, avant midi, le dimanche, et est interdit les jours fériés. À quand de telles mesures à Repentigny? À quand l'interdiction des bruits liés aux travaux de construction samedi, dimanche, jours fériés? Je vais même plus loin. À quand l'interdiction d'utiliser des outils de jardinage à essence bruyant et polluant dans les mêmes conditions? Beaucoup de gens ont du respect pour leurs voisins, mais malheureusement, beaucoup aussi pourrissent la vie des autres. Laissez-nous profiter de nos jardins, nos piscines, nos terrasses avec nos enfants et nos proches, M. Guillaume Giacon. Donc, effectivement, M. Giacon, on partage le même sentiment face à ce dossier. Peut-être déjà des éléments de réponse à vous donner. Il y a déjà une interdiction la semaine de 7 heures le matin à aller jusqu'à 21 heures concernant les bruits. Et le week-end, même règlement que sur le plateau Mont-Royal. Donc, nous, c'est à partir de 9 heures AM la fin de semaine jusqu'à 9 heures PM. Mais on a entendu parler un peu durant la campagne électorale. Des citoyens nous en ont parlé. Donc, on va faire les vérifications et voir comment on peut bonifier le règlement. Mais il y a déjà un règlement en place, en vigueur, à Repentigny. Et je vous encourage fortement à appeler la Ville si jamais des citoyens, des voisins ne la respectent pas. Les dénonciations sont anonymes, mais ça va nous aider dans le respect du règlement. Donc, il est déjà en place et je vous invite à le faire respecter si vos voisins, eux, ne vous respectent pas. Espérant que ça réponde à votre question. Dernière question de Mme Cloutier. Bonsoir. Alors, ma question s'adresse à M. Urbain et Mme Robillard. J'aimerais savoir si, comme devrait le faire la Ville de Montréal, celle de Repentigny fera en sorte que le Publissac soit à faire seulement si les personnes le demandent. Je pense que nous aurions tout à y gagner puisque c'est plus écologique. Selon moi, c'est rapidement faisable à moindre coût pour la Ville ou presque. Pour les entreprises, la majorité diffuse déjà par des applications des sites Web. Nous rendrions un service à nos centres de tri, par surcroît à la nature. Bien, écoutez, Mme Cloutier, on est exactement à la même place. Notre seule problématique pour le moment réside dans la capacité de distribution de notre journal local, parce qu'on croit énormément à l'indépendance de la presse, à son rôle dans notre système démocratique. On a un journal local qui nous permet justement de connaître ce qui se passe dans notre ville, dans notre communauté. C'est très important pour nous. Et pour le moment, il est distribué via le Publissac. On a des rencontres fréquentes avec les médias et les organisations de la région, notamment d'autres maires, pour faire un bloc commun, sortir du Publissac tous en même temps, mais trouver une voie passage pour notre journal local, pour qu'il puisse être distribué convenablement aux citoyens. Donc, nous sommes sur le dossier. Il n'y a pas de coût en tant que tel par rapport au Publissac face à la Ville en elle-même. Elle n'a pas de responsabilité directement là-dedans. Mais on regarde avec grand plaisir tout le dossier judiciaire qui s'est passé dernièrement à Mirabelle. Je parle fréquemment à mon collègue maire de Mirabelle pour voir comment il a réussi ce tour de force. Et tranquillement, pas vite, on se dirige vers la même finalité. Mais on veut bien sûr se coordonner pour être sûr et certain que ce soit appliqué dans l'ensemble de la Couronne-Nord et que ce soit fait de concert avec notre média local pour qu'il puisse, bien sûr, continuer d'être distribué. Alors, espérons que ça réponde à votre question. On tombe maintenant dans la séance du Conseil, les questions destinées au public présent. Donc, la toute première intervention vient de M. Robert Massicotte. M. Massicotte. Bonsoir. Bon, comme vous l'avez dit tantôt, les beaux jours sont revenus. Et avec eux, malheureusement, une nuisance de plus en plus présente. Toutes les bébelles électriques, trottinettes, motos, scooters, unicycles, jusqu'à présent, ça se limitait surtout à l'Île-de-Belle. Mais ça fait plusieurs fois que j'en vois ou que j'en croise sur les trottoirs. Je ne parle pas ici, évidemment, des transporteurs, des véhicules pour des gens qui ont une mobilité réduite. Je parle vraiment de véhicules de récréation qui sont dans des lieux comme à l'Île-de-Belle où c'est clairement indiqué que c'est interdit, mais on en voit beaucoup. Maintenant, n'appelez pas de main M. Bouragard pour demander ce que ces employés font. Ces employés donnent des avertissements, leur disent qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Et je n'ai pas d'autre manière de dire qu'ils font rire d'eux autres. Parce que, justement, ils ne peuvent pas distribuer de contraventions, ils ne peuvent pas les expulser, ils ne peuvent rien faire à part donner un avertissement. Et même les citoyens, les autres citoyens leur disent qu'il n'y a rien à faire. Pour eux, ils ont le droit d'être là parce qu'ils sont sur des véhicules électriques. Avant la pandémie, j'avais souligné le même problème. Et quand j'ai eu quelqu'un des parcs et espaces verts à Pantigny, on m'a dit « oui, mais l'idée, ce n'est pas de donner des contraventions ». Je m'excuse, mais c'est peut-être la seule chose qui pourrait marcher. Parce que quand on les croise et qu'on dit « hey, tu n'as pas d'affaires là », étant donné le lieu où je me trouve, je ne répéterai pas ce qu'on me dit. Je ne répéterai pas ce que je dis moi non plus, d'ailleurs. Mais le problème ne cesse de grandir. À l'île Lebel, un autre problème qui s'emmène, tous ces véhicules qui circulent sur les sentiers, c'est que la petite poussière de roche qu'ils mettent pour que, justement, ça reste propre, bien, tranquillement, elle s'en va, elle s'en va. Et rendu au mois d'août, bien, le moindrement qui mouille, qui pleut, on se retrouve à marcher dans de la boue ou à marcher sur le gazon, ce qui fait que le gazon, bien, en pâtit. Avec un des plus beaux parcs de la région, moi, là, c'est peut-être mon chauviniste qui parle, mais avec un des plus beaux parcs... Un chauviniste de Bonalois qui est tout à fait à propos. Mais il en reste quand même pas, pas moins, qu'on a un des plus beaux parcs de la région puis qui se dégradent tranquillement. J'ajouterais dans le même esprit, on pourrait peut-être enlever quelques événements de l'île Lebel pour la mettre ailleurs. Ou est-ce que ça permettrait aussi aux gens autour de l'île Lebel de pouvoir savoir le monde plus souvent, parce qu'on fait un événement à l'île Lebel puis on interdit le stationnement dans le secteur, ce qui est tout à fait normal pour faciliter le déplacement. Mais c'est toujours le même secteur qui prend ce désavantage-là. Ce serait... Est-ce qu'il y aurait moyen de contrôler le problème, autant sur les trottoirs qu'à l'île Lebel, puis en être enfin débarrassé du problème? Oui. Bien, j'ai pris bonne note. Je ne sais pas si la conseillère veut déjà dire un mot d'entrée de jeu, mais on va s'atteler au dossier. Tout à fait. Bien, merci, M. Massicotte, d'abord, de votre présence ce soir. Effectivement, c'est des éléments que j'ai moi-même constatés. On va essayer de trouver des solutions pour amalgamer nos véhicules électriques récréatifs et la beauté du parc de l'île Lebel, essayer de la conserver le plus possible dans un milieu naturel respectueux. Et puis, pour ce qui est des événements, bien, évidemment, au niveau de l'espace culturel, ça va être un endroit où on va vouloir justement tenir plusieurs événements qui vont permettre de maximiser ce bel espace culturel-là. Donc, j'ai pris tout ça en note, et puis on pourra se reparler assurément. Parfait. Merci beaucoup. Et vous avez une deuxième question? Oui. Celle-là, ça va être difficile d'aborder le sujet sans vous agratigner. Allez-y. On est là pour ça. Non, bien, c'est parce que j'ai constaté, comme tout le monde d'ailleurs, le faible taux de participation aux élections. Bon, je ne dis pas que c'est de votre faute, qu'on se comprenne bien. Je trouve simplement... J'ai tout fait pour stimuler le vote. Oui, ça, je m'en doute. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que je constate que dans le même secteur, la même ville, au provincial et au fédéral, ça fraude les 80 %, puis on tombe à 41 %. Je pense que c'est ça, autour de 40 %. Et deux inquiétudes que j'ai à ce niveau-là... Bon, l'inquiétude est peut-être un peu forte, mais une question que je me pose, au moins. Si ce faible taux de participation-là, il ne reste pas, à un moment donné, de tous nous jouer des taux, dans le sens où un projet important, vous donner une opinion, puis qu'on vous réponde... Excusez-moi de dire le même, aussi niaiseusement que... Regarde, d'avoir 41 % de vote, là, tu représentes qui, tu sais? Je veux dire, je ne voudrais pas voir ça arriver. D'un autre côté, je... Bon, c'est vrai que là, ce n'est pas pareil. Le taux de chômage est encore plus... Pas le taux de chômage... Le vote est encore plus bas, mais ce qui est arrivé un peu aux commissions scolaires... Peut-être que je suis un peu paranoïaque, là, mais mettons que ça me pose quand même des questions. Mais pour répondre à votre deuxième intervention, bien, premièrement, je n'ai pas de crainte qu'on finisse comme les commissions scolaires. Là, on est malgré tout loin, puis on a des pouvoirs différents que les commissions n'avaient pas, qui, de toute façon, de par notre rôle, on n'abolira pas les villes demain matin. Mais j'ai la même préoccupation que vous par rapport à la participation citoyenne. Effectivement, quand j'étais à Ottawa, on avait des pourcentages de participation qui frôlaient le 70, 75 %. Et quand on arrive au municipal, on est un petit peu en bas de la barre de 50 à Repentigny. Déjà, la dernière élection, ça a augmenté un peu par rapport à celle de 2017. J'ose croire que le travail que nos candidats ont fait sur le terrain a aidé. Mais je suis comme vous. Moi, si les 80 %, 90 % des citoyens votaient, je serais l'homme le plus heureux, parce que ça démontrait que, justement, ils prennent à cœur l'avenir et la destinée de leur ville. Donc, on va tout faire d'ici les prochaines élections pour que Repentigny se démarque et soit une des villes où le taux de participation est le plus fort. Dans le même... Rapidement, oui. Dans le même ligné. Je veux dire, quand on pose des questions sur le transport en commun, puis qu'on se fait répondre que c'est le EXO, sur les labels, on nous envoie à Récro-Tourisme, ce serait peut-être quelque chose à voir, parce qu'à l'EXO ou le CMM, il n'y a aucun citoyen représenté comme citoyen dans ces organismes-là. M. Chrétien, vous me direz si je erre, mais je pense qu'il y a une représentation citoyenne à EXO de une personne. Ceci dit, on partage, parce qu'on serait les premiers heureux à avoir un peu plus de pouvoir par rapport aux transports en commun. Mais dans la CMM, de la façon que c'est faite, c'est malheureusement la loi. Mais on a, pareil, de beaux échanges avec EXO pour essayer de trouver des solutions problématiques qu'on vit. Donc, on ne vous réfère pas de gaieté de cœur. Je suis le premier qui partage la volonté de l'autonomie municipale. Les gouvernements... C'est des gouvernements de proximité qui doivent de plus en plus prendre de pouvoir. Donc, plus les villes auront le pouvoir, plus je serai heureux. On ne vous réfère pas à EXO par gaieté de cœur, mais on vous réfère à EXO parce que de la loi, c'est lui notre opérateur. Mais on pousse énormément parce qu'on croit fermement aux transports en commun à Repentigny. Merci beaucoup, M. Massicotte. Prochaine question, M. Gagné. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Je suis moins dans les questions que dans les commentaires. Je vais essayer de s'assoir assez court. Pour la période d'estival, il y a eu des changements d'horaire pour certains services. Entre autres, l'éco-centre, M. Urbain, je me suis aperçu qu'il y a encore 22 heures de moins à Repentigny par rapport à l'Assomption. À notre bibliothèque de Le Gardeur, on a encore 26 heures d'ouverture de moins que celle de Repentigny. Les filettes, les quebordes, M. Joubert, dans le parc de la Seigneurie, il n'y en a pas encore. Ça doit coûter bien cher, ça. Non, j'ai votre réponse là-dessus. Je vais vous la donner. Ça me fera plaisir. Et pour le calendrier des activités et des événements, vous savez qu'il y a 30 % et plus de la population de Repentigny qui a plus de 60 ans, et il n'y a aucune activité prévue pour cette partition de personnes. Je crois que mes doléances que je vous parle depuis novembre dernier ont juste été scrappé mon vidange. Non, pas du tout. Non, non, non. Premièrement, pour ce qui est des terrains de pickleball, les terrains, à vrai dire, multidisciplinaires, la raison pour laquelle on ne met pas de filet de pickleball, c'est qu'il y a aussi du tennis. Et là, on est pris toujours dans la dichotomie à les enlever et les remettre et compagnie. Ça fait qu'on a fait le choix avec le département de sport et loisirs et vie communautaire de ne pas mettre de filet permanent étant donné que les deux activités sportives se côtoient régulièrement et se changent régulièrement. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait ça. Maintenant, on s'est lancé dans un programme de terrain dédié pour les pickleball. Donc, on a déjà un premier qui va être ouvert cet été à JBM. On évalue le potentiel pour d'autres terrains, notamment dans le secteur Le Gardeur, pour avoir un véritable terrain qui est dédié plutôt que cette problématique où on a des terrains multidisciplinaires qui nous coupent dans nos possibilités. Donc, Rome, ce n'est pas fait en une journée, mais on travaille justement pour qu'il y ait des terrains de pickleball dédiés à Le Gardeur. Ce qui va nous permettre d'avoir un filet qui va être installé là à l'année, puis on n'aura plus la problématique que vous soulevez. À tout du moins, en tout cas, pour ceux qui vont au parc de la Seigneurie, je n'ai pas vu dans les trois dernières années personne jouer au tennis. Personne. On retournera faire l'évaluation. Mais merci beaucoup, M. Gagné. Prochaine question, M. Robert-Lebrun. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, bonsoir. M. le maire. Yes. Dans vos capsules cet automne, vous avez parlé d'énergie solaire. Actuellement, disons qu'avec la belle saison, je vais dans une ville voisine qui ont une piste cyclable avec des lampadaires solaires. Ma question est, à vous penser à cette chose que vous avez amenée dans vos capsules. Yes. Donc, on a déjà un premier qui est en projet pilote au parc La Rochelle, à moins que je me trompe. C'est le bon parc. Good. Non, c'est pas le bon parc. Voyons, j'ai un blanc. C'est dans le quartier Neuf. C'est un rond-point, là. C'est une place avec une place centrale en gazon. On voulait tester avec beaucoup de végétation, savoir si ça fonctionnait ou pas. Bien, j'étais tout enthousiaste à dire c'était où, mais c'est pas la bonne place. Mais en tout cas, au moins, je me trompe. Entre amis. C'est ça? Oui. Bon, parfait. Désolé, je me suis trompé de parc. Donc, oui, on est en train de tester la technologie et puis on a parlé durant la campagne électorale. C'est une de nos volontés de l'étendre. La planète nous le demande. Et puis, c'est une belle façon de pouvoir éclairer certains secteurs, fort probablement à peu de frais. Donc, oui, on avance là-dedans. On a bien hâte d'avoir les résultats du projet pilote puis de voir comment on va pouvoir l'étendre à la Ville. Je vous remercie la question. Oui. Si vous permettez, en complémentaire, en fait, la Commission des transports avait comme premier mandat l'organisation du forum qui est à venir. Mais on est justement dans notre ordre du jour, si on veut. C'est dans nos priorités, là, cette année, de se pencher sur la question, là, au niveau de l'éclairage des rues. Puis, évidemment, la question, là, d'un éclairage qui soit solaire, là, ça fait partie de nos plans. Donc, on espère pouvoir avoir des bonnes nouvelles pour vous, là, au courant de la prochaine année. Parfait. Espérons que ça réponde à votre question. Ça répond à une de mes deux questions. Et puis, si vous cherchez un projet pilote dans le quartier 4 de M. Réon, ça nous ferait énormément de plaisir. Belle balle courbe. C'est bon, parfait. Deuxième question. Cet automne, j'ai eu à marcher avec un copain dans le quartier 2, district 2, la super rue Cherie. Savez-vous comment c'est facile, marcher là et sécuritaire? Ça en est dangereux. Au coin de Martigny et Cherie, l'intersection est en, je ne sais pas dire le nom, mais pas droite, mais ce n'est pas traversable. Est-ce que dans les futurs plans d'urbanisme ou d'infrastructures, on pourrait modifier, un, la Rochelle-Cherie, il y a déjà une bretelle, faire un mini rond-point peut-être, je ne connais pas ça, mais il y en a déjà une pour prendre l'autoroute, mais on pourrait faire ça, et mettre une lumière de circulation au coin de Martigny et Cherie. Merci, M. le maire. Merci beaucoup pour votre deuxième intervention. Effectivement, on va parler avec le conseiller du district, M. Jacques Prescott, qui m'en a parlé énormément durant la campagne et même après. Donc, on va faire une évaluation assez rapidement avec le comité de circulation pour voir les possibilités. Mais je sais que c'est déjà un mandat que Mme Routier avait à sa commission. Donc, il va y avoir des vérifications qui vont être faites, voir les possibilités qu'on peut avoir. Merci beaucoup pour votre question. Ensuite, on a M. Dave McGraw. Bonsoir. Bonsoir. Je reviens sur le point du numéro 560, règlement sur l'élargissement du pont Rivet. Au mois de janvier dernier, il y a une firme qui a gagné le concours, en fait, l'appel d'offres au prix de 3,7 millions ou autour de ça. Puis, vous aviez voté aussi une augmentation suivant ça pour l'annexe A, qui était le horaire professionnel ou le salaire des employés, qui était le point 5, en fait, qui se détaillait initialement à 1,8 environ, puis que vous avez augmenté à 2,5. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui pouvait expliquer la différence entre le 3,7 que vous saviez au mois de janvier puis que vous avez juste augmenté de 2,5 au mois de février. Parfait. Donc, M. Lomprey, je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse qu'on pourrait donner. Oui, je les ai eus, M. le maire, mais je préférais répondre par écrit à M. McGraw. On a demandé plusieurs informations de nos infrastructures. Ils nous ont répondu. C'est moi qui ai tardé à donner la réponse, mais on va être capable de répondre à M. McGraw par écrit. Je sais qu'une de ses questions était sur est-ce que le partage des montants octroyés respecte l'entente qu'on a avec l'MTQ, effectivement. Dans le fond, l'MTQ n'est pas limité à un montant. Donc, si on ouvre une enveloppe puis, mettons, on estimait ça à 100 000, puis c'est 200 000, bien, le partage, c'est fait sur le 200 000, selon l'entente qu'on a avec l'MTQ. Ça, cette réponse-là, je l'ai. Les autres, on va pouvoir y faire parvenir par écrit. Parfait. Puis, l'autre question, juste de vite la même, dans le site Web, il n'y a pas le procès-verbal le dernier. Je ne sais pas si c'est… Écoutez, je sais que des fois, ça arrive qu'il y ait des petits délais, même la captation vidéo l'année dernière aussi. Non, c'est ça. La captation est là, mais c'est juste le procès-verbal. Parfait. On va s'assurer que ce soit mis… Merci beaucoup de nous avoir sensibilisés à ça. Prochaine question, M. Jean Langlois. Merci. 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 Bonsoir. Bonsoir. Effectivement, concernant le procès-verbal, le mois passé, j'ai dû se quitter avant la fin de la rencontre. Et au point 9, point 2, c'était quand même d'importance au départ de M. Legault et de M. Garceau. Le procès-verbal, effectivement, moi, j'ai rarement vu ça. Je me suis dit, je vais lire le procès-verbal à savoir un peu plus le détail. Mes questionnements là-dessus, c'est que… Ce n'était pas mon premier point, mais c'est que… vu qu'on parle de procès-verbal… Allez-y dans votre ordre. Oui, mais quand même, je vais commencer par… Les maisons-lésardées, puis je ne vais pas prendre trop de temps parce que je sais qu'à la dernière séance… Vous avez même dû quitter tellement que vous aviez pris du temps. Moi, je n'ai pas nécessairement pris tant de temps que ça. Non? Moins que l'autre d'avant. Le bateau, ça a pris du temps. Exo, ça a pris du temps. Puis M. Marame Thérien de la rue qui est en face des maisons-lésardées, ça a pris du temps. Oui, quand les citoyens ont des bonnes questions, effectivement. Les maisons-lésardées, j'avais eu une réponse en février de M. Lompré, 10 février. Nous vous remercions de votre question à la séance du conseil du 8 février. Tout d'abord, nous allons en effet communiquer avec les deux citoyens en ce qui concerne le programme d'aide pour les maisons-lésardées. Elles seront un suivi directement auprès de ces personnes. Ce que je voulais en venir avec ces deux personnes-là que je vous ai mentionnées en début d'année, c'est que Mme Plourde et Mme Prata. Mme Prata, son mari est décédé. C'est lui qui s'occupait du baseball pendant des années. Ces deux gens-là font partie du quartier 9 et à ce moment-là, en 2021, ils sont arrivés dans un concours de tir à la pige. On en prenait 15, pour résumer ça, puis ils sont arrivés 16e et 17e. Je comprendrais la déception de ces deux gens-là parce que dans le cas de Mme Plourde, je dis ça, c'est toute réserve, je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est des travaux majeurs qui ont coûté au-dessus de 90 000. Dans le cas de Mme Prata, elle a été prise en plus avec la périte puis les maisons lézardées puis ça a coûté. Son mari ne le savait même pas avant qu'il décède qu'il y avait ce phénomène-là dans cette propriété-là, mais ça a coûté aux petits 120 000. Je demandais s'il y avait des possibilités de voir ce qu'on fasse. Puis là, M. m'a répondu qu'il était à bout de regarder ça. Je ne sais pas combien il y a de gens cette année, mais en passant, en 2021, il y avait une maison jumelée, deux adresses, puis la maison a été lézardée. On a considéré ça comme deux adresses, mais c'est d'une seule fondation en soi. On pourrait, puis je me dis une autre affaire, dans une situation semblable, c'est plate qu'on finisse avec des surplus de 3, 4, 5 millions. Je vais voir quand est-ce qu'on va donner le rapport de l'État financier 2021, mais pour deux citoyens que j'explique, je ne dirais pas si on avait 32 et qu'on fait un tirage au sort 15, mais ces deux-là ont été exclus à cause de ce tirage-là. Ça adonne que ces deux personnes qui sont vraiment peut-être plus, je ne veux pas exagérer par rapport aux autres qui en font la demande, parce qu'ils savaient qu'il y a des travaux de la sorte, c'est-à-dire tout tel financier aussi minime soit tel, on parle de 10 000 d'un gouvernement puis 10 000 de la Ville, ça aurait été une aide quand même que d'aller à leur âge, surtout dans Mme Prata, d'aller chercher un prêt de 120 000, je ne pense pas qu'elle adore bien avec ça. Mais je prends en bas de note pour, vous voulez sûrement une réponse à votre intervention? Oui, la deuxième, ce n'est pas long, rumeur, c'est que je n'ai pas eu de nouvelles. Mais laissez-vous, on va finir au moins la première? Oui. On va être sûr qu'elle va être faite. Vous allez donner une réponse. Oui, bien écoutez, je prends en bas de note pour une seule fondation, deux adresses, un concept intéressant à regarder, puis je pense que M. Lompret avait peut-être des éléments de réponse à vous donner. Bien, M. le Président, on a vérifié, c'est sûr que l'application du programme, si on pouvait traiter tous les citoyens qui ont ce problème-là, on le ferait. La mise en place du tirage au sort, c'est justement pour éviter ce qu'on a vécu dans les années passées, c'est-à-dire que les gens arrivaient à 3 heures du matin et se mettent en ligne, etc. Donc, une fois qu'ils ont respecté certains critères, tous les clients, tous les citoyens admissibles sont mis dans une pige puis un tirage au sort. Malheureusement, Mme Plouffe et Mme Prata n'ont pas réussi à obtenir le prêt, l'aide financière. Une des conditions de la SSQ, puis ça, ce n'est pas nous que les fixons sur la SSQ, c'est que les travaux ne doivent pas être faits. Donc, quelqu'un qui a fait des travaux qui dit « bon, moi, je ne veux pas attendre la subvention, je fais les travaux », bien, il en assume le coût. Encore aujourd'hui, on est en attente, on a vérifié, on n'a pas eu la confirmation des montants. Dans le fond, on a toujours demandé le montant à la SSQ, mais on attend la confirmation des montants pour relancer le programme avec toujours le tirage au sort qui sera fait dans les prochaines semaines dès qu'on a loqué la SSQ d'aller de l'avant avec ça. Parfait, merci beaucoup. Mais on ne peut pas modifier les paramètres du programme après. Merci beaucoup pour les éléments de réponse. Ensuite, pour la rumeur. Bien, la rumeur, je ne vais pas y étaler là-dessus, mais j'avais demandé par la voie de l'accès à l'information qu'est-ce qui arrive avec la zone inondable 20 ans, 100 ans. Rue Maher, il y a un terrain au coin de Maher, l'assomption d'un citoyen qui se questionne depuis 15 ans quant à ce qu'il va pouvoir construire. Je vous avais fait part d'une séance antérieure que la rivière des Mélis, Laval, tout ce coin-là, ça avait été dézoné. Les arpenteurs, géomètres, abres et l'associés à eux aussi s'étonnent que ce n'est pas encore fait au niveau de notre ville pour ces zones inondables-là parce que là, ça empêche justement la construction, ça empêche les nouvelles taxations pour la ville d'entrée d'argent, de citoyens. On sait qu'on est une des villes depuis 10 ans qui est entièrement comblée en part de parcelles de terrain plus grandes et qu'on change les lotissements. J'aimerais savoir ce qui arrive avec l'opérance. Pour faire des pressions, on dit qu'on fait pas assez de pressions ici à la Pantigny pour justement cartographier, finaliser le dossier qui traîne et qui perdure. Il faudrait pousser le ministère de l'Environnement, c'est Québec, ce qui nous donne les nouvelles mises à niveau en soi de la zone 20 ans et 100 ans de l'arrivée à l'Assomption. Troisième sujet, j'ai vu que vous avez fait état que les élus n'avaient pas d'augmentation. J'ai referé mes notes du passé, il y avait neuf comités, cela est encore les neuf comités en soi, on garde peut-être les mêmes noms. Pas du tout, malheureusement, puis même en janvier, on a pris le temps de l'expliquer à la séance, les différences. Est-ce qu'il y a plus de comités? Non. Il y en a neuf? Oui. C'est ce que je vous dis, il y en avait déjà neuf. Non, il y en avait une douzaine à peu près avant, mais on a rechangé les commissions, comme par exemple, il n'y avait pas de commission redéploiement du centre-ville, on en a fait une. Il y a eu énormément de différences entre ce que vous avez connu avant. En tout cas, ce qui a trait avec l'équipe des champs, c'est qu'ils avaient nommé neuf de leurs partis pour être des présidents de comités, puis moi, je faisais partie d'un groupe, mais à titre de conseil municipal, comme les autres du PDRL, on avait une somme de 6 000 $, ceux qui étaient membres en soi, comme je l'y étais, et ceux qui étaient présidents d'une commission avaient 10 000 $. Vous avez fait état que je gênerais les salaires, ce qui semble être le cas, sauf que je me rends compte, c'est la question que j'ai à vous poser, les commissions, les avez-vous augmentées? Ce que je comprends, c'est que ce n'est plus 6 000, c'est 6 6 6, puis les présidences, ce n'est peut-être pas 10 000. Quand on dit qu'on gèle les salaires, puis qu'on augmente les commissions, comme l'énergie solaire, ça n'a l'air de rien, mais les salaires, les commissions, ça va dans la banque pari. Ça, j'adore ça, votre question, M. Langlois, parce que malheureusement, ça me démontre que vous n'avez pas lu le PV de la séance du conseil de janvier. Vous n'avez pas lu non plus le règlement des salaires qui vous touchait autant à l'époque qu'aujourd'hui, parce que les deux règlements sont le même où c'est topé à 16 000 $ de plus que le salaire de base pour les élus. Donc, les élus ici gagnent en moyenne le même salaire que les élus auraient gagné de façon médiane sous l'ancien conseil de ville. Et sous l'ancien conseil de ville, certains avaient plus à cause de primes à l'externe. Donc, si vous aviez lu le PV de janvier, attendez, laissez-moi finir, si vous aviez vu, vous auriez vu que dans le règlement sur les salaires des élus municipaux, il y avait, oui, les montants pour présidents et membres du conseil, administrateurs d'une commission, mais qu'après ça, il y avait un point très important qui était que tout ça était gelé à un cap de 16 000 $ qui faisait que justement un conseiller qui était sur quatre commissions ne gagnait pas 95 000 $ et qu'un autre qui était sur trois mais qui travaillait sur d'autres dossiers en gagnait 50 000 $ comme ce fut sous l'ancienne administration. Donc, c'était des choses qui étaient dans le PV et que vous avez fort probablement lu avec grande attention. Je vous écoute, je regarderai mes archives, mais je tiens à vous dire qu'il y avait neuf commissions, neuf présidents. Ça ne change rien quand même bien. Mais même si j'en faisais 20, M. L'Envoyant, même si je faisais 20 commissions, non, attendez, laissez-moi finir. Même si je faisais 20 commissions, dans le règlement sur les salaires, il y a un montant maximal qui est de 16 000 $. L'enveloppe totale des salaires des salaires des salaires des élus de l'année dernière est le même que cette année. OK. Je demanderai quand même par l'accès à l'information pour plus de précisions là-dessus. Avec plaisir. Parce que, voyez-vous, c'est qu'il y a neuf comités. Chaque président de comité avec Mme Deschamps avait 10 000 $. Chaque membre avait 6 000 $. S'il y en a, dans le cas présent, vous êtes 12, il y avait neuf comités. Je sais qu'il y en a qui chapeautent deux présidences de comités qui ont une seule fois un salaire pour être président de comité, même s'il y en a chapeautent deux, si on se comprend. Mais moi, je vais avoir l'ensemble parce qu'avant de parler du passé et de l'actuel, je veux juste voir la similitude de ces chiffres-là parce que, selon moi, être président de comité et membre de comité, c'est plus que le passé. En tout cas, c'est ça ma question. La réponse est assez simple. C'est dans les PV et on peut vous l'envoyer par écrit officiel. Je vais quand même l'écrire et pour qu'on se comprend, je vous montrerai ce qu'il y en était pour qu'on voie la lettre. J'ai été... Vous savez, nous autres, le PDRL, on va vous dire, en toute honnêteté, en toute transparence, il y avait un poste qui devait changer si on arrivait avec M. Nadon au pouvoir, c'est que le poste de directeur du cabinet... Avec M. Langlois? M. Nadon. Ah, OK. J'ai mal compris. M. Nadon, j'ai mal compris. Mon ex-chef. Oui, oui, oui. L'avez-vous félicité pour la dernière élection? Oui, oui. Sûrement, s'il écoute la captation, il l'avait félicité vous autres. Merci. Bien, oui. Bien, vous alliez dire que vous auriez mis M. Legault au dehors, c'est ça? Non, Mme Carpentier s'en allait à par elle-même par le contrat que vous mettiez fin. Oui. Puis là, M. Camilleran qui est rendu 77 ans, c'est lui qui est rendu le directeur du cabinet qui était le directeur... Moi, je ne fais pas de logisme. Moi, je ne fais pas de logisme. Non, non, mais moi, je le dis, là. Je le dis. C'est votre droit. C'est ça. Il y a des représentants de la QDR en plus, mais je veux... Mais je me dis peut-être, possiblement, il y aura un autre poste éventuel lorsqu'il prendra une retraite définitive pour le vrai. M. Legault puis le Graffier. À ma grande état de mer, quand j'ai écouté l'accomptation, M. Graffier, ça, j'ai été... Les deux bras m'ont tombé. Vous savez, je vous l'avais mentionné, dans le cas de M. Legault, en 2012, on avait signé un contrat de trois ans qui a été renouvelé en 2015 pour cinq ans et qui a été renouvelé en 2020 pour un autre cinq ans. Quand je vous dis que le PDRL, on aura l'anésie avant de faire le choix que vous avez fait. Moi, c'est la question que j'ai à vous poser parce que je n'ai pas vu le procès-verbal, il n'est pas là. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a en est des salaires attribuables à des gens de tel niveau de calibre-là. Il faut quand même reconnaître ce qu'a fait M. Legault. M. Legault n'est pas arrivé ici pour être dégé de la ville. Il était déjà dans la boîte auparavant pendant une vingtaine d'années. Et là, on le quitte puis on nous dit bien là, il est en maladie. Je la voyais-tu née, celle-là? Deux piliers importants de cette ville-là. Le greffier avec l'expérience qu'il avait d'un 5-6 ans à la garde d'heure puis les 22 années ici qui a passé puis que là, M. semble avoir pris sa retraite. Non, M. est parti. En tout cas, il est quitté ou en tout cas, peu importe. Moi, la question, c'est une question. La question est la suivante. Quel est le salaire du départ? Parce qu'à l'époque, en 2012... C'est 18 mois de salaire. Bon. C'est aussi simple que ça. 18 mois de salaire. Il y avait 3 ans de contrat qui restait à près de 200 000 $ par année puis il a demandé 18 mois... En tout cas, ça sera demandé par l'accès à l'information puis je vais voir les chiffres exacts du départ de l'entente qui était convenu pour ce départ-là parce qu'en 2012, le journal local faisait état du départ de Daniel Lécuyer 146 000 ou 156 000 parce que je ne veux pas mélanger les chiffres puis M. Legault est rentré en poste en 2012 soit 146 ou 156. On les étalait ces chiffres-là. Mais ça, M. Langlois... Alors là, on a un départ des deux pièces majeures de cette ville-là mais on n'a rien dans le journal qui fait état des salaires et de l'entente convenue pour les voir partir. Et moi, je vais vous dire une chose, je suis un peu attristé de ce départ-là, d'une connaissance de gens de cette envergure-là puis qu'on attende 4-5 mois, il est malade, il est subié ça, regarde, c'est trop facile. Donc là, vous me dites que c'est 18 mois. Alors la question, je vous le dis, je vous la demande, quel est le salaire, quelle est l'entente, les modalités d'entente, autant pour M. Legault que pour le greffier? Alors... Parce que le greffier aussi, surtout le greffier aussi, parce qu'il y en avait cinq, on avait remis les groupes. Est-ce qu'on peut, parfaitement, avoir un élément de réponse? Premièrement, vous airez complètement parce que M. Garceau est parti pour Saint-Charles-Boromé. Bon, bien, c'est déjà un élément très... Moi, on ne peut pas empêcher un coeur d'aimer de partir. Quand on aime quelqu'un, on le laisse partir. Alors M.... Vous avez quitté 160 000, Bien oui, M. Garceau est parti à un autre, ça arrive, donc... Bon, bien, merci. En tout cas, je vais l'écrire par l'accès à l'information parce que je vais avoir quand même une réponse écrite de ces deux montants-là. Le départ, les ententes, puis je ne veux pas avoir de quoi qui est avardé, je vais avoir strictement les montants alloués. Parfait. Maintenant, vous avez aussi eu comme conseiller à l'époque le contrat de M. Legault entre vos mains, donc si vous retournez voir vos vieux PIV puis vous les lisez attentivement, vous allez déjà avoir beaucoup d'éléments de réponses. administratives qui disaient qu'il pourrait donner la salle de l'administration si on l'a envoyé, je ne sais pas, je ne sais pas. Parfait, merci. Donc, prochaine question, M. Fang Wu. Bonsoir, tout le monde. Première question, c'est comment, peut-être, je parlais de la bibliothèque de la Gade, Centre Laurent 20. Je trouvais, je propose, mais est-ce que c'est façable à cause de l'école Horizon, on peut mandater Centre Laurent 20 juste un petit coin pour ordinateur, peut-être la bibliothèque, la fonction, c'est prêter des livres, fournir des postes informatiques pour les gens chercher des informations. Si le matin est réduit, en ce moment, est-ce que la ville peut occuper un petit coin chez Centre Laurent 20 pour récompenser la fonction de la bibliothèque de la Gade? Écoutez, on va faire des... Ça, c'est la question. Bonne question. On va faire des vérifications parce que je sais aussi que la conseillère routier travaille beaucoup à voir comment on peut bonifier le Centre Laurent-Venne, comment il peut avoir des améliorations puis des nouveaux concepts. Donc, ça fait déjà partie de nos éléments de réflexion, mais on va prendre bonne note par rapport à la vôtre. Il y a juste que le... Non, bien, c'est ça. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le Centre. Merci. Deuxième question, c'est concernant la police. Oui. Parce que moi, je suis formé à étrangers. Moi, je suis quand même ce nouveau arrivant depuis 2017. mais le sentiment, c'est terrible. Mais la police, moi, je sentais il y a deux standards. Mais quand quelque chose m'arrive, la police évite de travailler, tarder et diminuer. diminuer, ce n'est pas météguer, 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 c'est limite, c'est trop, trop limite. Le service pour moi quand je suis dans un cas, si dans un cas de conflit, en ce moment, de l'autre côté. Mais en ce moment, j'ai déjà laissé plusieurs messages à Sophie. Maintenant, avant, c'est Jean-François Fortier. C'est ça, j'ai Fortier. Maintenant, c'est Sophie, quelqu'un. Mais elle n'a jamais me répondu. J'ai laissé un message, elle est tombée. dans la voie de... Mais moi, j'aimerais savoir quand elle est pour répondre la question. Moi, je veux que... On parlait de Monia aussi. Il y a des déontologies la dernière fois déjà. Mais imaginez, moi, je suis déjà dans un état de victime. Moi, je dois faire ci, faire ça, apporter plein, contre ci, contre ça. Mais selon l'expérience de Monia, si l'agent policier est en ce moment, dans la déontologie, je fais une médiation, à convocer la plainte et convocer la police et se parler. mon ancien expérience, la police de Monia, c'est quasiment réjeté. La même chose, quand Jean-François Fortier m'a forcé de médier avec les voisins. Les voisins, ignorez. Moi, je fais beaucoup de part. Il faut continuer de me téléphoner et de me dire et de me faire inviter. Mais moi, mes questions, avant la médiation, est-ce que le policier peut volontairement me rencontrer au lieu de... Je fais tous les chemins par la déontologie. Bien, effectivement, le principe de médiation est déjà appliqué par notre service de police. Donc, votre meilleure porte d'entrée est effectivement l'agente à qui vous avez parlé. On va essayer de vérifier pour s'assurer que vous ayez un rappel rapidement. Si ce n'a pas été le cas, il doit y avoir une très bonne réponse parce que d'habitude... une très bonne raison parce que d'habitude, Sophie est assez... est assez excelle en termes de police. Puis sinon, je vous le réitère, si jamais vous sentez que vous avez une problématique directement avec la police, il y a la déontologie. Mais normalement, en service de médiation, on a de très bons résultats. Donc, écoutez, je pense que le mieux est de relancer l'agente. Mais concernant le... Aussi, la ville, c'était gagné un prix d'innovation, c'est ça? Innovation à Guangzhou, en Chine, c'est ça? Mais moi, ma question, c'est est-ce que la ville, pour mobiliser son moyen talent innovatif, occuper quelqu'un de psychologue, psychiatre, parce que, avec transparence, mais je n'ai pas nommé quelqu'un. À cause de malentendu, quelqu'un, mes voisins, portaient plein contre la police. La police cherchait un mandat. Mais moi, je veux que la ville, pas finance, mais la ville montrait quelques talents innovatifs, occuper un psychiatre, parler avec ses citoyens. Justement, on a déjà une première travailleuse sociale qui travaille pour le service de police de la ville de Repentigny. Donc, c'est déjà un concept qu'on est en train de mettre en place et on devrait avoir des bonnes nouvelles bientôt pour du financement supérieur pour ces ressources-là. Donc, c'est effectivement une tangente qu'on prend au service de police de Repentigny. Mais juste non, mais c'était agent Antoine. Même agent Antoine lui-même besoin d'un expert de soutien. OK. Mais écoutez, le politique ne peut pas se mêler directement des opérations policières, donc je ne peux pas embarquer dans l'échange puis directement voir quel policier a fait quoi ou quoi que ce soit. Mais écoutez, on va pouvoir vous revenir avec des éléments de réponse suite à ce que vous nous avez donné par rapport à l'agent communautaire. Alors, la Ville n'a pas approuvé les dépenses de la police, c'est ça? Si la police occupe les experts ou non... Non, bien c'est que dans le fond, nous on vote le budget pour la police, mais après ça, comme élu dans notre système de droit, dans notre système démocratique, on ne peut pas commencer à se mêler directement de ce que la police fait comme travail. Donc, dans les opérations, le politique, vous ne voulez surtout pas qu'il commence à se mêler des opérations de la police. Mais par la commission, c'était Chantal, c'était aussi le direct, mais par moyen de la commission, est-ce qu'on peut partenir avec la police? Bien, vous, vous pouvez parler avec la police, mais nous, comme élus, autant les conseillers que le maire, que les députés, que les ministres, que le premier ministre ne peut pas s'ingérer dans une affaire policière. même la commission de la sécurité. Non. Même le premier ministre du Canada ne peut pas se mêler, puis vous ne voulez surtout pas qu'il se mêle d'une opération policière. Je ne disais pas seulement celui du Canada. mais moi, je tente de parler de bruit. Bruit, si quelqu'un chantait bravo, vous te félicitez, ça n'est pas du tout bruit pour moi. Les oiseaux, les chiens. Mais moi, je pense que est-ce que la ville peut occuper un expert? Si un chien, je ne sais pas quelle sorte de sentiment de chien. Le chien aime ou n'aime même pas. ou moi, je pense que c'est une culture art. On parlait parce que la ville de Montréal a souvent bramé la culture. Mais s'il y a quelque chose de crime, de conflit, ce n'est pas à cause de la culture de la ville. Même chose. Ici, moi, j'étais souvent des victimes de chien. Moi, je ne sais pas quelle sorte de sentiment. Les oiseaux, c'est vrai. Mais les chiens, moi, je pense que est-ce que vous pouvez occuper la ville pour avoir sauté au laboratoire? Est-ce que les chiens, il y a des bruits de chien? Ça, c'est moi, je n'ai pas noté, mais je me permets de poser des questions. D'autres choses, il y a des erreurs. Rapidement, avez-vous, parce qu'on a encore d'autres citoyens qui ont des questions, puis on est déjà rendus. il y a des urbanismes. Oui. Il m'a envoyé une facture sans aucune justification. Il a dissuivé une procédure. Mais après, il a transféré à la taxe, m'envoyait le contact de ces taxisations. Moi, je sais, c'est ton dire, mais est-ce que la ville peut se corriger? Parce qu'au téléphone, il a dit, on attend la procédure juridique, mais aucune chose est écrite. Moi, je veux que est-ce que c'est possible d'écrire? Ça, ce n'est pas de taxisation. Ça, c'est de urbanisme. On t'équite. OK. Écoutez, on va faire les vérifications et on va vous revenir. Je ne suis pas au fait du dossier, mais on va faire des vérifications et on va vous revenir par écrit. Selon le Code de procédure pénale, la ville parle droit si j'ai une fois fait l'appel. OK. Mais on va faire, on n'a pas le dossier sous les mains, mais merci, on va faire les vérifications et on va vous revenir. Prochain intervenant, M. Chrétien. Si vous ne me parlez pas de transport, je vais être déçu. Ça moustache. Ça fait quatre ans que je ne suis pas venu au micro en passant. Faites bien de vous revoir. Juste pour, tout à l'heure, vous m'avez interpellé, disiez, M. Chrétien, je vais vous dire, peut-être pour votre réponse, Mme Deschamps était payée 19 500 pour représenter à l'autorité régionale. Ici, dans la section, ici, c'est M. M. Charlemagne. Il est payé 24 500, 13 réunions, 13 500, 13 réunions, 10 000 $ en jetons. Donc, ces gens-là représentent les gens de la MRC. Lorsqu'on vous envoie, puis ici, il y a plusieurs années, je ne sais pas si c'était qui qui étaient les conseillers du transport de la dernière élection. Bon, il aurait pu vous renseigner. Non, je ne pense pas. Mais, écoutez, il n'y avait pas de commission de transport. Quand on parlait, justement, tantôt, est-ce qu'il y avait de commission? 4 000 MRC, qui qu'il représente chez EXO? Ça a toujours été M. Grenier. M. Grenier. M. Grenier avait 24 500 par année. Toutes les maires sont payées. Ça représente 4 400, 4 400 000. Toutes les maires des MRC sont payées. Ils représentent, c'est des administrateurs. Et s'ils vont regarder le contrat, ils ne peuvent pas se plaindre d'EXO. Il faut qu'ils passent par leur... Ça fait que ce n'est pas une très bonne réponse politique, mais c'est la réponse. La loi est drôlement en fait là-dessus. Et voilà. Maintenant, qui a des petits-enfants et des enfants ici? On parle de bosses électriques, gaz à effet de serre. On essaie de trouver des solutions pour améliorer rapidement les gaz à effet de serre. D'ici 2030, on veut des autobus électriques. Je suis la personne que, il y a plusieurs années, je laissais mon char virer quand j'allais à l'épicerie. Aujourd'hui, je ferme la clé parce que je pense à mes petits-enfants. Est-ce que la Ville peut adopter un règlement comme la Ville de Montréal, le règlement 90, quatre minutes, on ferme les autos. Après ça, on va les sensibiliser. Ensuite, j'ai été à MRC. Oui. Il y en avait qui était frileux. Je les pousse. Pardon? Je les pousse. Je voulais amener mes broches à tricoter parce qu'il y avait de l'ail frileux. Je voulais tricoter une petite veste. Écoutez, c'est important, les gaz à effet de serre, les autobus électriques, ça s'en vient. On doit faire de quoi? Puis rapidement, si j'ai un coup de baguette demain matin, je dis, je donne un coup de baguette, arrête ton char puis tu viens de faire combien de tonnes de gaz à effet de serre? Ça a coûté combien? Rien. Et voilà. Surtout au prix du gaz, ces temps-ci. Deux piastres et six tantôt. Je ne sais même pas si je vais aller à la pêche. Ah bien non, dites-moi pas que vous n'allez pas profiter de la rampe de mise à l'eau. Je serai dessus. Je vais l'achapper. OK, OK. C'est sûr, j'en ouvre le 15, j'ai 0,01 mon permis. Puis je vais emmener mon conseiller s'il veut venir. Oui, c'est correct. OK. Transport collectif. Hier, je vous ai vu, M. le maire. Bien oui. On est ensemble. Je vous ai vu plus souvent cette semaine que ma belle-mère. C'est bon signe. M. Bonnardel a fait une annonce. Je ne suis pas sûr qu'elle va être très bonne. Ça va coûter très cher aux villes de la CMM, comme nous ici. Je ne sais pas si quelqu'un a fait l'évaluation. En fait, je ne me débrouille pas pire en transport. Je peux me considérer comme un expert. La semaine passée, le 18 avril, j'ai sorti dans le journal qui disait « La Couronne-Nord affiche un retard de 5 à 7 ans sur la Rive-Sud dans le développement du transport collectif. » Avec l'électrification des transports, vous savez où les premiers garages vont être mis en place? Ça, Rive-Sud. Et voilà. Trois phases. Ici, on a même une connexion, je pense. Donc, c'est sur trois phases. Ça veut dire que la Rive-Nord va être une des dernières. On va se battre pour le polaire. Bien, c'est sûr qu'on va sûrement parler au forum sur la mobilité le 30. Puis, juste vous donner comme exemple, je parlais avec mon collègue de Laval qui me disait que le garage qu'il est en train de faire pour justement la STL, pour l'électrification des autobus, 243 millions que ça va coûter. Je vais vous donner un exemple. Demain matin, j'ai une baguette magique. Puis, je dis à Repentini, on met tous des bosses électriques. Savez-vous combien ça vient de vous coûter? Bien sûr. Puis, c'est qu'on paye 8 millions 3. Puis, j'aimerais ça que quelqu'un m'explique. Parce qu'avant ça, sur mon compte de taxe, j'avais le coût du transport. Là, je ne l'ai plus. Est-ce qu'on pourrait le remettre? Non, je pense que c'est dans la loi qu'ils ont fait enlever ça, à moins que je me trompe. C'est la loi? Oui, oui, oui. Pardon? Non, c'est ça, ce n'est pas une taxe. Voulez-vous y aller, Mme Boissonneau? Exo envoie la facture à l'autorité régionale. Ils ramassent tous les sous. Après ça, ils divisent ça. C'est à peu près ça? C'est une dépense, oui. Une dépense budgétaire, comme toutes les autres dépenses. Donc, on n'a pas à les détailler sur le compte de taxe. Ce qui est sur votre compte de taxe cette année, c'est ce qui est légalement possible de mentionner. Et ça, juste pour vous dire, M. Chrétien, c'est parce qu'il est arrivé quelques dossiers dans les dernières années, comme par exemple avec un nouveau pacte fiscal ou des trucs comme ça, où quelques maires se sont amusées à mettre une ligne où c'était marqué Québec. Et Québec n'a peut-être pas aimé ça. Puis là, il y a eu une nouvelle loi qui fait que maintenant, le détail dans les comptes de taxes est légalement en travail. C'est pour ça aussi qu'ils ont changé la loi 44. Au lieu d'appeler ça fond vert, ils ont appelé ça l'électrification et la mobilité parce qu'il y en a qui mettaient des bancs de paque et des arbres. Bon, on sait tout ça. Bon, ceci étant dit, mais est-ce que je peux savoir, parce que je sais que je peux le savoir, ça ne me tente pas de faire des demandes d'accès à l'information. Par le passé, je l'ai fait souvent, mais ça ne me tente pas. Est-ce que je peux savoir, la Ville sait combien ça lui coûte par circuit? Oui, la réponse qu'on vous donne en avant, c'est toujours ce qu'on vous donne en accès à l'information. Ça fait que venez nous voir directement. On vous donne... Mais là, ça, celle-là, on va faire les vérifications puis on va essayer de voir si on est capable de faire le calcul. En 2013, on payait 3,2 millions le transport collectif, puis je sortais dehors puis l'autobus passe aux heures. Aujourd'hui, ça nous coûte 8,3 millions. Je chasse sur le coin de la rue puis elle passe encore aux heures. Ça, c'est quand elle passe. Oui. Mais ceci étant dit, c'est qu'on peut... Il va y avoir un forum. On peut faire de la réorganisation du transport dans une région X sans nécessairement changer... Comme je vous dis, il y a des choses qui peuvent se faire, surtout pour les aînés, parce qu'on fait pic anti-tick. Ceci étant dit, c'est plus des questions de réflexion. N'oubliez pas vos petits-enfants. Merci. Non, merci beaucoup pour l'intervention. Donc, le dernier, M. Erdol. Bonsoir. Le conseiller, M. Nair. Bonsoir. Alors, ma question, elle est très simple. Le règlement 140-6, qui devrait en principe être voté ce soir, va prendre effet à quelle date au niveau des patrouilleurs de notre service de police? Ça ne doit pas être bien long. M. Lompré, ça se fait pas mal le temps après ça qu'on signe la documentation. Oui, de mémoire, l'entrée et la promulgation du règlement mardi prochain. Puis par la suite, la communication auprès de nos patrouilleurs pour qu'ils fassent appliquer la réglementation qui assurent une surveillance. Parfait. Ça fait qu'on s'assure que ce soit communiqué le plus vite possible à nos agents. Mardi le 17. Parfait. Excellent. Parce que la pêche commence. Et comme cette petite loi-là n'a pas beaucoup de mordants, on s'attend à ce que ça soit rapidement implémenté. Oui. On a hâte de la voter ce soir. Mais merci beaucoup. Vous avez bien fait. Merci. Donc, ceci met fin à la période de questions destinées au public. On passe maintenant au point 4, approbation du procès verbal du 12 avril 2022. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Martine Roux, je propose. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. On tombe à dépôt de divers documents. Oui, M. le Président. Sont déposés en bloc les procès verbaux pour les séances du comité exécutif qui se sont tenues lors du mois d'avril, donc pour les séances du 6, 14, 20 et 25 avril. De même, sont déposés les rapports établis par le greffier, suivant l'article 15 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, attestant que les membres du Conseil, de même que les membres du cabinet du maire, ont complété la formation en matière de déontologie municipale dispensée par l'UMQ dans les dates prescrites. Sont également déposés les États financiers consolidés au 31 décembre 2021 et le rapport de l'auditeur indépendant. Enfin, est déposée la résolution de la Ville de Mascouche appuyant le projet de refonte du REM de l'Est. Cette résolution a été adoptée à la séance du 2 mai de la Ville de Voisette. Merci beaucoup, M. le greffier. Donc, on tombe au point 6, dossier d'urbanisme. 6.1 dérogation mineure, 6.1.1. Exactement. Donc, pour les points 6.1.1 à 6.1.3, 6.1.3, oui. Toutes les demandes qui vous sont adressées ont été faites, ont fait l'objet de recommandations favorables de la part du comité consultatif d'urbanisme. Alors, le premier point, demande de dérogation mineure qui a été déposée par la Ville de Repentigny pour la propriété située au 270 rue Valmont. Alors, c'est la caserne de pompiers appelée numéro 50. On vous propose d'accorder une dérogation mineure qui vise à augmenter la largeur de l'allée d'accès menant au garage de stationnement des camions-pompiers de 23 m à 27 m, alors que le règlement permet une largeur maximale habituelle de 12 m, et de réduire la distance entre deux allées d'accès à 3,5 m, alors que le règlement en exige 7,5. L'objectif, la demande, vise à améliorer la sécurité lorsque les chauffeurs de camions-pompiers doivent exécuter les manœuvres pour accéder aux portes de garage. Merci beaucoup. Est-ce qu'un citoyen dans la salle a un commentaire à émettre aux positions? Non? Parfait. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Kevin Buteau, je propose. Merci. Luc Réombe, j'appuie. Merci. On tombe à 6.1.2. Donc, c'est une demande de dérogation mineure déposée par Toupin-Touin-Boilly-Notaire pour la propriété située au 669 rue Beauchamp. On vous propose d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est de réduire la distance entre la piscine creuse existante et la ligne latérale droite à 1,33 m, alors que le règlement exige une distance minimale de 1,5 m, le tout avant de régulariser son emplacement. Merci beaucoup. Alors, un citoyen dans la salle qui a un commentaire à émettre? Non. Parfait. Merci. Un proposeur, un appuyeur? Kevin Buteau. Je le propose. Merci. Merci beaucoup. 6.1.3. Demande de dérogation mineure qui est déposée par M. Luc Larchevac pour les propriétés situées au 3 et 5 et 5 A rue Girard. Alors, on vous propose d'accorder une dérogation mineure qui comporte deux objets, soit de réduire la marge arrière d'un duplex, donc deux logements, situés au 5 et 5 A Girard à 5 m, alors que le règlement exige une marge minimale de 7,5 m. est en second lieu d'autoriser l'implantation d'un garage isolé sur fondation d'une superficie de 49 m² et située dans la cour avant du 3 rue Girard, alors que le règlement autorise actuellement ce type de bâtiment, que ce soit uniquement en cour arrière. la demande à pour effet permettre le lotissement de l'immeuble situé au 5 et 5 A rue Girard et ainsi permettre la construction d'un garage isolé sur la propriété située au numéro 3. Merci beaucoup. Alors, des citoyens qui ont commentaire, objection? Non? Parfait. Un proposeur, un appuyeur? J'en fais la proposition, M. le Président. Merci beaucoup. Le crayon, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 6-2-6-2-1. Demande dérogation mineure et puis... Exactement. Donc, c'est une demande qui est déposée par Allianz-Étiquette et Solutions d'emballage ainsi que BG Architect pour la propriété située aux 108 à 114 rues de Normandie. Alors, suite à la recommandation favorable du CCU, on vous propose dans un premier temps d'accorder une dérogation mineure dont l'objet vise à gazonner uniquement l'emprise de la rue de Normandie alors que le règlement exige l'aménagement d'une bâtre gazonnée et paysagée d'une profondeur de 1,5 m sur la propriété privée en sud de l'emprise et dans un deuxième temps, on vous propose en vertu du PIA d'approuver les plans déposés soit l'option numéro 2 pour la rénovation et l'agrandissement du bâtiment principal qui est une imprimerie ainsi que pour l'aménagement extérieur proposé aux conditions suivantes donc de planter deux arbres dans chacun des quatre îlots gazonnés dans l'emprise de la rue de Normandie et de conclure une entente avec la ville de Repentigny concernant la plantation et l'entretien des arbres à être plantés dans cette emprise par le propriétaire de l'immeuble visé. Merci beaucoup, Mme Joyal. Donc, un citoyen qui a un commentaire à émettre, opposition, non, parfait. Un proposeur, un appuyeur. Je propose, M. le Président. Merci beaucoup, M. Rubin. Kevin Buteau, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 6,3, les PIA. Oui, alors pour les points 6,3,1 à 6,3,9, toutes les demandes qui vous sont adressées ont été déposées dans le cadre de l'application du règlement relatif au PIA, donc plan d'implantation et d'intégration architecturale. L'ensemble des dossiers à l'heure du jour ont fait l'objet de recommandations favorables de la part du CCU. 6,3,1, PIA déposé par Normand Brasseur et André Léonard-Architecte pour la propriété située au 281 rue Notre-Dame. On vous propose d'approuver les plans déposés concernant l'agrandissement du bâtiment principal, donc un bâtiment commercial, salon d'esthétique, en ajoutant un escalier fermé et ce tel que déposé. 6,3,2, PIA déposé par Société en commandite 730 Notre-Dame et Bergeron-Touin associé architecte pour la propriété située au 730 rue Notre-Dame. On vous propose de modifier le PIA lié à la résolution CM 128-1204-22 et d'approuver les plans concernant la modification de la panty, donc d'un annexe et de son toit formant une pergola orientée vers l'est sur chacune des toitures des trois bâtiments à construire du côté ouest du terrain et qui porteront les adresses à 730 A, 730 C et 730 E. On y pose une condition que la fenêtre située sur le mur est de la panty soit envergivrée, donc c'est la fin du projet. Il nous manquait les trois derniers bâtiments à modifier. 6,3,3, PIA déposé par M. Patrick Maillet pour la propriété située au 290 rue du Village. On vous propose d'approuver les plans déposés concernant la démolition de l'annexe du bâtiment, donc c'est un triplex, ainsi que sa rénovation et son agrandissement et ce tel que déposé. Cette habitation est identifiée comme bâtiment patrimonial au sens du règlement sur les PIA. 6,3,4, PIA déposé par Hôpital vétérinaire de Repentigny et Enseigne Montréal-Néon pour la propriété située au 800 rue Notre-Dame. On vous propose d'approuver les plans pour l'installation d'une enseigne murale et la modification de l'enseigne sur socle. On y fixe une condition réalisant un aménagement paysager à la base de l'enseigne sur socle. 6,3,5, PIA déposé par Jonathan Darèche et Gabriel Fortier-Roberge pour la propriété située au 343 boulevard de La Rochelle. On vous propose d'approuver les plans concernant l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage par l'ajout d'un deuxième étage et ce tel que déposé. 6,3,6, PIA déposé par Éric Lafontaine Concept Architecture et Design pour la propriété située au 40 rue Louis-Riel. On vous propose d'approuver les plans déposés soit la version corrigée concernant l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage par l'ajout d'un deuxième étage et ce tel que déposé. 6,3,7, PIA déposé par Benoît Lacombe et Design Roland Hamelin pour la propriété située au 156 rue Morel. On vous propose d'approuver les plans déposés l'option D concernant l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage par l'ajout d'un deuxième étage et ce tel que déposé. 6,3,8, PIA déposé par Ingrid Desrochers et Architecture Lacabane pour la propriété située au 321 rue Etu. On vous propose d'approuver les plans déposés concernant l'agrandissement du deuxième étage donc un ajout de superficie de plancher au-dessus du garage sur une habitation unifamiliale existante telle que déposé. Et enfin, le dernier, 6,3,9, PIA déposé par Luc Landrieu et les architectures Gosselin pour la propriété située au 58 rue Rivet. On vous propose d'approuver les plans déposés concernant l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage par l'ajout d'un deuxième étage et ce tel que déposé. Merci beaucoup, Mme Joyal. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. le Président, je la propose. Merci beaucoup. Kevin Buteau, j'appuie. Parfait, merci beaucoup. Donc, on tombe à 6,4, PPC-Moi. Oui, alors, petit préambule, un PPC-Moi est un outil de réglementation qui vise à permettre, sous certaines conditions, qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à une ou plusieurs dispositions d'urbanisme. C'est un outil qui permet d'encadrer le développement cas par cas. Alors, 16.4.1, premier projet de résolution, c'est une demande de PPC-Moi qui est déposée par M. Yvan Deveau et la compagnie 9167-9217-Québec-Inc pour la propriété située au 623 rue Notre-Dame. Alors, ce projet comporte des dispositions qui nécessitent l'approbation des personnes habiles à voter à l'image de certains règlements modifiant le zonage et fera l'objet de la même procédure, donc adoption d'un premier projet de résolution, adoption d'un second projet approbation par les personnes habiles à voter ainsi qu'une résolution finale. Attendu que ce projet est déposé, respecte les orientations et les objectifs à la fois du plan d'urbanisme et des règlements sur les PIA, tous les deux en vigueur. Suite à une recommandation favorable du CCU en la matière, on vous propose d'adopter un premier projet de résolution pour le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, affectueusement appelé PPC-Moi, concernant la construction d'une habitation multifamiliale de 30 logements et d'une hauteur de trois étages et demi, tel que montré sur les plans de Poirier-Fontaine-Architecture qui ont été déposés par le demandeur et laquelle vise à permettre dans un premier temps la démolition d'une habitation unifamiliale isolée et dans un second temps la construction d'une habitation multifamiliale de 30 logements alors que cet usage-là n'est pas autorisé dans la zone où est situé cet immeuble-là et comportant un nombre d'étages fixés à 3,5 mètres alors que le maximum d'étages autorisés à l'intérieur de cette zone est de trois. donc on demande une augmentation de 0,5 dans le fond un demi-étage et le tout situé pour l'immeuble comme mentionné précédemment au 623 Notre-Dame. On y fixe des conditions soit de déposer un plan d'aménagement paysager ce plan doit faire partie intégrante de la résolution finale du PPC-MOI qui sera acceptée par le conseil municipal équiper les logements de chauffe-eau trois éléments donc c'est une mesure de développement durable afin d'amener les bâtiments un peu plus verts de planter des arbres possédant un diamètre minimum de 60 millimètres donc c'est 20 millimètres au-dessus de la réglementation minimale et de fixer la condition que lorsqu'un arbre est malade ou est mort et qu'il doit être abattu ce dernier devra être remplacé par un arbre d'un même diamètre aménager et maintenir un espace de type jardin communautaire sur le toit du bâtiment qui devra être réservé aux résidents de l'immeuble et je pèse mes mots sur le mot maintenir donc il devra reproduire d'année en année cet équipement-là. Parfait, merci avant d'aller un proposeur un appuyeur un conseiller avait une intervention à faire Oui, merci M. le Président en fait à titre d'information d'abord merci Mme Joyal pour les précisions c'est un des premiers dossiers de PPC c'est moi donc comme Mme Joyal a mentionné c'est en quelque sorte un mini changement de zonage mais pour un seul immeuble donc ça nous évite d'ouvrir la porte si on veut à d'autres projets dans la même zone versus un changement de zonage qui évidemment vise une zone au complet puis un des avantages du PPC c'est que justement ça nous permet de fixer plusieurs conditions Mme Joyal les a toutes énumérées plutôt mais si on parle de pavés alvéolés donc pour que l'eau percole de jardin communautaire bref plusieurs éléments que vous nous avez entendus réclamer par les années passées pour ceux qui étaient présents aux séances du conseil donc les promoteurs vont finalement être liés par ces conditions-là donc c'est un outil qui est très intéressant puis on a l'intention de s'en servir bien de l'utiliser à bon escient mais de l'utiliser quand la situation se présente donc ce soir bien évidemment c'est une première c'est une première étape un premier projet de résolution puis il y aura séance de consultation publique évidemment donc un des autres avantages du PPC Moi donc c'est à suivre merci merci beaucoup M. Buteau et effectivement les citoyens seront consultés avant d'aller dans le projet c'est le grand avantage du PPC Moi ça nous permet une meilleure participation des citoyens avant qu'un promoteur se lance dans un projet on s'était engagé on le fait donc on tombe j'ai besoin d'un proposeur d'un appuyeur Karine Menoy je propose M. le Président merci Bernard Landreville pardon j'appuie ma collègue merci beaucoup on tombe à sept les affaires courantes 7.1 oui M. le Président à 7.1 à la suite du départ de mon confrère Maître Garceau qui occupait la fonction de greffier à la Ville et pour assurer une continuité on vous demanderait on vous proposerait en fait de désigner moi-même à titre de greffier et ma collègue Marie-Josée Boissonneau à titre d'assistant de greffière sur une base temporaire jusqu'à l'entrée en poste du prochain directeur des affaires juridiques et corporatives et greffier merci beaucoup donc j'ai besoin d'un proposeur d'un appuyeur je vais en faire la proposition M. le Président merci j'appuie ma collègue M. le Président merci beaucoup on tombe à 7.2 les soldes disponibles oui à 7.2 il est proposé de réserver pour le remboursement de la dette à long terme les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés au 31 décembre 2021 au montant de 23 277 et 93 lesquels font partie du document joint au sommaire décisionnel 2022-213 et d'autoriser la trésorière à procéder aux opérations comptables en conséquence afin de donner plein effet à la présente résolution merci c'est pas grand chose mais ça fait 23 000 de plus sa dette donc un proposeur un appuyeur j'en fais la proposition M. le Président merci j'appuie M. le Président merci beaucoup on tombe à 7.3 oui à 7.3 étant donné l'excédent dégagé aux états financiers 2021 il y a lieu de procéder à divers virements d'excédent de fonctionnement affecté donc il est proposé d'affecter les sommes provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté au poste d'excédent de fonctionnement affecté identifié au rapport joint au sommaire décisionnel 2022-262 et d'autoriser la trésorière à effectuer les virements en conséquence excellent merci beaucoup donc un proposeur un appuyeur gardienne roux je le propose merci j'appuie ma collègue merci beaucoup on tombe à 7.4 monsieur le Président ce point porte sur le programme d'aide financière au développement des actifs dans les périmètres européens le tapu il vous est proposé de prendre acte du rapport des travaux effectués pour la réalisation du projet de prolongement de la piste cyclable dis-je de la rue Notre-Dame entre Iberville et Bonaventure et en autoriser la diffusion au ministère des Transports du Québec et que le service des finances transmette la résolution certifiée conforme ainsi qu'une copie du rapport des travaux de même que les pièces justificatives au ministère des Transports du Québec merci beaucoup donc un proposeur un appuyeur Raymond Mars je le propose monsieur le Président merci monsieur Mars merci beaucoup madame Gendron 7.5 le point 7.5 porte sur le projet d'entente pour la desserte policière entre les villes de Repentigny et Charlemagne l'entente s'est terminée à l'automne dernier en octobre et il vous est donc proposé d'approuver le nouveau projet d'entente à intervenir entre ces deux villes pour une durée de 10 ans rétroactivement au 1er octobre 2021 merci beaucoup donc un proposeur un appuyeur Luc Réombe je propose merci Chantal Routier j'appuie merci beaucoup on tombe à 7.6 concernant l'appui au projet de refonte du REM de l'Est il vous est proposé d'appuyer la décision du gouvernement du Québec et de la ville de Montréal de prendre en charge un nouveau projet de REM de l'Est d'appuyer la réalisation d'une étude sur le prolongement du REM ou d'un futur mode de transport collectif structurant qui permettrait d'assurer un lien direct sans rupture de charge de l'Est de Montréal jusqu'à la gare de Mascouche en empruntant l'emprise ferroviaire actuelle au centre de l'autoroute 640 et de transmettre copie de la présente résolution c'est l'avenir en fait au premier ministre du Québec à la ministre responsable de la métropole au président de l'ARTM à la mairesse de la ville de Montréal au maire des villes de Terrebonne Mascouche l'Assomption et Charlevagne insigne ainsi qu'aux députés de Masson Merci beaucoup donc j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur Oui, M. le Président à titre de président de la commission mobilité et transport collectif très fier d'appuyer ce proposé l'appui à cette proposition Merci beaucoup Mme Roux et merci pour le travail que vous faites dans le cadre de votre nouvelle commission qui s'occupe justement du transport et de la mobilité parce qu'on y croit Un appuyeur Et moi comme collègue de mon ami à côté j'appuie la proposition puis très fortement Merci beaucoup M. Landreville Non? Ça va marcher On tombe à 7.7 Le point 7.7 M. le Président porte sur le contrat pour les travaux d'aménagement des zones de stationnement pour divers bâtiments municipaux à la suite d'un appel d'offres public 10 soumissions ont été reçues à la ville et ouvertes publiquement le 6 avril et par suite des analyses de la division approvisionnement il vous est proposé d'octroyer à l'entreprise Construction Mocha Inc. le contrat pour la réalisation des travaux d'aménagement des zones de stationnement pour divers bâtiments municipaux au montant de 127 403 dollars et 80 sous taxes incluses cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme au document contractuel 2022 CP 065 et que la dépense soit financée par le ou les règlements d'empreintes décrétant cette dernière ainsi que par le fonds de roulement lequel sera remboursé annuellement par des versements égaux sur 5 ans à compter du 1er janvier 2023 merci beaucoup donc un proposeur un appuyeur je vous remercie mon je propose merci et j'appuie mon collègue à nouveau merci M. Landreville 7.8 oui M. le Président le point 7.8 porte sur l'octroi du contrat pour les travaux de remplacement de génératrice à la station de pompage du parc Tifo à la suite d'un appel d'offres publics trois soumissions ont été reçues par les services de la Ville en date du 20 avril et ouvertes publiquement le 20 avril 2022 et il vous est proposé d'octroyer à l'entreprise JNA Leblanc électrique le contrat pour la réalisation des travaux de remplacement de génératrice à la station de pompage du parc Tifo au montant de 195 790 $ et 93 sous taxe incluse cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme au document contractuel 2022 CP 017 sur la base des prix unitaires et forfaitaires inscrits au bord de route de soumission suivant les quantités estimées et que cette dépense finalement soit financée par là où les règlements d'emprunt décrétant cette dernière en conformité avec les règles du règlement numéro 536 Merci beaucoup donc j'ai besoin d'un proposeur d'un appuyeur Karine Benoît je propose M. le Président Merci Kevin Buteau j'appuie Merci beaucoup on tombe à 7.9 Oui le point 7.9 M. le Président porte sur l'octroi du contrat pour les travaux de réfection de la chaussée sur la rue Masson entre Dubuisson et Industriel et réfection de pavage sur diverses rues à la suite d'un appel d'offres publics cinq soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 13 avril 2022 et il est proposé d'octroyer à l'entreprise Construction à Nord entre parenthèses 1992 Inc. le contrat pour la réalisation des travaux de réfection de chaussée sur la rue Masson entre Dubuisson et Industriel ainsi que la réfection de pavage sur diverses rues au montant de 1,209,854,88$ sous taxes incluses cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme au document contractuel 2022 CP059 sur la base des prix unitaires et forfaitaires inscrits au bord de roue de soumission suivant les quantités estimées et que la dépense soit financée par le règlement d'emprunt qui la décrète. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Oui, Martine Roux, je propose. Merci, Martine et Martine. 7,10. Le point 7,10 se porte sur l'octroi du contrat pour les travaux de réfection de pavage sur le chemin de la Presqu'Île entre les rues Saint-Paul et Nathalie. À la suite de l'appel d'offres publics, cinq soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 13 avril 2022 et il vous est proposé d'octroyer à l'entreprise Roxborough Excavation Inc. le contrat pour la réalisation des travaux de réfection de pavage sur le chemin de la Presqu'Île entre les rues Saint-Paul et Nathalie au montant de 1,985,000 $, taxes incluses, le taux suivant le sommet décisionnel 2022-280. Cette entreprise ayant déposé la plupart de soumissions conformes au document contractuel 2022-CP-062 sur la base des prix unitaires et forfaits d'air inscrits au bord de roue de soumissions suivant les quantités estimées et que l'octroi de ce contrat soit conditionnel à l'approbation et la promulgation du règlement d'emprunt décrétant cette dépense. Merci beaucoup. Donc, un proposeur et un appuyeur? Je propose, M. le Président. Merci beaucoup. J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup. On tombe à 7.11. Oui, M. le Président, le point 7.11 porte sur la résiliation du contrat de location de camion semi-remorque avec opérateur pour le transport de la neige. Je vous ai donc proposé de résilier le contrat 2021-SP-073 octroyé au moyen de la résolution CM 311-14-111 09-21 pour la location de camions semi-remorque avec opérateur pour le transport de la neige auprès de les entreprises de l'Omne Inc., les Estrades de Québec Inc. et Axo Construction. Entre parenthèses, 91-68-59-41, Québec Inc. Le tout suivant le sommaire décisionnel qui vous a été présenté. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Je propose, M. le Président. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup. Donc, on tombe à 8. Sécurité urbaine. Oui, au point 8.1, M. le Président, on a un point de modification à la signalisation. Il s'agit de… Il vous est proposé, en fait, de décréter l'ajout d'une signalisation de stationnement interdit en tout temps sur la rue… sur le côté… excusez-moi, de la rue Camille, de la rue Notre-Dame à l'extrémité sud de la rue Camille, ainsi que du côté ouest du passage à l'extrémité sud de la rue Camille et sur le passage formé par les loups 51 et 52, le long du terrain du 5 rue Camille jusqu'au 1 rue Camille, selon les normes en vigueur, le taux suivant sommaire décisionnel 2022-0314 et la signalisation est déjà en place. Donc, il s'agit de… comment dire… L'informatiser… L'informatiser quelque chose qui était déjà fait. Donc, merci beaucoup. Un dossier travaillé à bras-le-corps par M. Réaume. Donc, je me doute que vous en faites la proposition. Oui, exactement. Je propose, M. le Président. Merci beaucoup. Un appuyeur. Et Chantal Routier, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 10.1, premier projet de règlement. 10.1.1. Alors, M. le Président, 10.1.1, il s'agit d'une première étape dans un processus d'adoption d'un règlement d'urbanisme modifiant le règlement de zonage. Il s'agit donc du règlement 438-41. Il vous est donc proposé d'adopter le premier projet de règlement. Il faut mentionner que ce règlement a pour objet de modifier le plan de zonage afin de créer une nouvelle zone de type habitation multifamiliale, la zone qui s'appellerait H3-459, permettant également à certains usages commerciaux en redéfinissant les limites des zones actuelles qui sont en fait de la zone C3-088 en entier et une partie de la zone C8-079. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur? Je propose, M. le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. On tombe à 10.1.2. 10.1.2, M. le Président, un autre règlement modifiant le règlement de zonage numéro 438. Il s'agirait encore une fois d'une première étape dans le processus d'adoption de ce règlement. Ce règlement a pour objet d'autoriser la consommation de boissons alcoolisées à titre d'usage accessoire dans un établissement exerçant un usage principal de type industrie de la bière dans la zone C3-184. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur? Je propose, M. le Président. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. 10.3.1. Oui, au point 10.3.1, M. le Président, je vais revenir un peu aux explications que j'ai données au point 10.1.1 parce qu'il s'agit maintenant de l'étape de l'avis de motion pour ce règlement, modifiant le règlement d'urbanisme 438. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, M. le Président. Merci, M. Urbain. Un appuyeur. Faites ça, M. le Président. J'appuie. Merci. On tombe à 10.3.2. Je me suis peut-être mal exprimé, M. le Président. C'était pour donner un avis de motion. Ah oui, désolé, c'est de ma faute. Parfait, excellent. On l'a, c'est ce qui compte. Génial. Donc, on tombe à 10.4.1. Je suis rendu là, je suis bien... On serait à 10.3.2, M. le Président. Oui, OK, c'est bon. Donc, encore une fois, pour le règlement 438-42, il s'agit d'avoir un avis de motion pour mettre en branle le procès social d'option. Parfait. J'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis. J'en donne l'avis, M. le Président. Merci beaucoup. Là, on l'a. 10.4.1. Donc, on serait rendu à la partie de notre ordre du jour qui porte sur les adoptions de règlements. Donc, rappelons que le règlement 140-6, qui est un règlement amendant, le règlement numéro 140 relatif à la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de la ville, a été en avis de motion le 12 avril dernier, donc à la dernière séance du Conseil. L'objet de ce règlement est de décréter une interdiction de se trouver sur la grève d'un cours d'eau, notamment le fleuve Saint-Laurent, afin de préserver la quiétude des riverains et y protéger la faune et la flore. Cette interdiction ne s'appliquant pas aux personnes pratiquant la pêche sportive ainsi qu'aux propriétaires riverains, selon ce qui est prévu au règlement de zonage actuellement en vigueur. Évidemment, c'est une réglementation de portée ensemble. Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait le conseiller, M. Raymond Mars, qui voulait peut-être faire un petit mot juste avant. D'en faire la proposition, effectivement. Je voulais remercier dans ce dossier-là la direction générale, entre autres le greffe, la sécurité publique et plus spécifiquement, moi, ma petite compréhension, c'est que M. Hordeau, qui est présent dans la salle, qui représente l'histoire de la rue Trudeau, il avait communiqué avec moi. Moi, j'ai renoncé le dossier auprès de la direction générale qui a fait un excellent suivi, ce qui est là, qui nous apporte à donner un outil à notre SPVR, à nos policiers d'intervenir et de pouvoir émettre des constats aux contravenants s'il y a lieu. Félicitations et merci. Là, c'est ce que je fais la proposition. Merci beaucoup, M. Mars. J'ai besoin d'un appuyeur. Le crayon, j'appuie. Merci beaucoup. 10.4.2. Au point 10.4.2, M. le Président, on serait à l'adoption du règlement décrétant la réalisation de travaux de réfection des infrastructures sous la rue Notre-Dame, entre les rues Bonaventure et Lévesque, ainsi qu'un emprunt total de 5 millions à ses fins. Mentionnons que l'avis de motion pour ce règlement a été donné lors de la séance du Conseil le 12 avril dernier. L'objet est de décréter la réalisation des travaux de réfection des infrastructures sur la rue Notre-Dame, entre les rues Bonaventure et Lévesque, ainsi qu'un emprunt total de 5 millions. La portée, c'est à l'ensemble des contribuables. Le coût est de 5 millions et le mode de financement, c'est un emprunt par émission d'obligation remboursable sur une période de 20 ans. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Karine Benoît, j'en fais la proposition. Merci. J'ai mon enfance, j'appuie, M. le Président. Merci beaucoup. On tombe à 10.4.3. Encore au chapitre des adoptions de règlements, M. le Président. À 10.4.3, il s'agit du règlement sur la salubrité et l'entretien des bâtiments. Encore une fois, l'avis de motion pour ce règlement a été donné lors de la séance régulière du 12 avril dernier. L'objet de ce règlement est de décréter des normes minimales relatives à la salubrité et à l'entretien des bâtiments afin d'assurer des conditions de logement acceptables pour tous et accorder des pouvoirs accrus aux inspecteurs municipaux afin d'intervenir lorsqu'un bâtiment est devenu impropre à l'habitation. C'est bien sûr le règlement qui concerne l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Immense plaisir, M. le Président, d'en faire la proposition et éventuellement être très heureux de l'application. J'ai aucun doute là-dessus. Merci beaucoup, M. Valls. Chantelle Routier, j'ai pu, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Routier. Donc, on tombe à 11 interventions des membres du Conseil. On avait M. Urbain. Merci, M. le Président. Hier avait lieu ici même la toute première consultation citoyenne de l'ère du four. C'était d'ailleurs un de nos engagements lors de la dernière campagne. Cette consultation était réservée aux propriétaires et aux citoyens limitrophes au sentier de la Presqu'Île qui ont subi les impacts suite à la réouverture des sentiers en janvier. Les citoyens ont d'ailleurs eu l'occasion de parler de divers enjeux, notamment concernant la vitesse sur la rue Jean-Pierre. Nous avons entendu, ma collègue Chantal Routier et moi, les doléances, les aspirations, les espoirs que portent ces citoyens envers notre administration. Alors, j'étais particulièrement fier de voir qu'on tient encore nos engagements. Merci beaucoup, M. Urbain. Maintenant, on passe à Mme Martine Roux. Oui, alors, bonsoir tout le monde. Alors, très heureuse ce soir de l'adoption de la motion en appui à la réforme du REM de l'Est. Comme le disait la motion, le gouvernement et Valérie Plante, la mairesse de Montréal, reprennent sur leur joug la refonte du REM. Alors, je dirais, enfin, enfin, un projet structurant pour l'Est de Montréal et comme vous l'entendez comme moi aussi qui se prolongera jusque dans l'anodière sur la ligne de train à Mascouche qui sera revisité probablement pour en faire un réambition pour en faire le REM. Alors, vraiment, ce soir, on voit tous les astres s'alignent pour la tenue de notre forum sur la mobilité, comme on vous le disait, qui aura lieu le 30 mai prochain. Et je voudrais ici quand même souligner le leadership exercé par notre maire Nicolas Dufault dans l'organisation de ce forum-là et surtout pour contribuer à amener l'ensemble des intervenants à s'asseoir et à discuter ensemble de ce beau projet qui va nous unir pour les prochains mois et prochaines années, probablement. Alors, comme je le disais, le forum le 30 mai, ça se tient ici à Repentigny avec les municipalités, les MRC de l'Assomption et les MRC du Moulin. Tout le monde a travaillé en collaboration pour la tenue de cet événement-là. Et suivez les informations, peut-être que ce sera possible de suivre l'événement en ligne, alors suivez ça, probablement, on fera connaître les informations. Alors voilà, merci. Un immense merci et je profite de l'occasion, mais je tiens à vous féliciter énormément aussi, Mme Mourou, pour tout le temps et l'énergie que vous mettez dans le dossier du transport en commun et de la mobilité depuis votre élection. C'est tout à votre honneur. Donc, ceci met fin à la séance du Conseil. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de la séance. Mme Gendron, appuyée par M. Landreville. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. J'ai besoin d'un appuyé par M. Landreville.